La drogue, les stupéfiants, ça perturbe la santé mentale parce que, évidemment, quand une personne, un jeune garçon, une jeune fille se met à consommer une drogue, des fois, c'est lié à une situation antérieure qu'on ne connaît pas. Mais la personne se dit « si je prends ça, je vais me retrouver dans une situation, je dirais, confortable, etc. » alors que ça va produire des effets néfastes sur sa santé mentale. Et au niveau de la communauté, aussi, ça crée des problèmes. Quand on voit les produits, les stupéfiants qui sont prohibés, traîner sur le marché, donc il y a l'économie, il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent. Les effets néfastes de ces produits sur la santé mentale, on semble ignorer tout ça. Alors que, excusez-moi, il y en a qui disent « après moi le déluge, j'ai gagné de l'argent. » Ce que ces jeunes vont subir, ça, ce n'est pas mon problème. Alors que, comme il y a des textes de loi, le code pénal, etc., il y a l'ordonnance ministérielle qui classifie les stupéfiants psychotropes interdits. Si on mettait cela en application, ça va contribuer à l'amélioration de la santé mentale. Au niveau de la réglementation, au niveau de la régulation, le gouvernement devrait prendre des mesures, je dirais, rigoureuses pour interdire la production et la commercialisation avant d'arriver à la consommation. Avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, il y a des médicaments maintenant qui sont sur la liste des médicaments essentiels, des psychotropes que maintenant on peut importer et les mettre dans des pharmacies pour qu'ils puissent être, disons, disponibles. Mais la question qui se pose, c'est que ces psychotropes, ces médicaments, coûtent énormément cher. Le CNPK, le centre neuropsychiatrique de Kamengue, chargé du volet clinique, est en train de tout faire pour former les infirmiers au niveau des centres de santé, de former des médecins au niveau des hôpitaux et des infirmiers pour que demain, il n'y ait plus de rejet des personnes qui ont des troubles mentaux et puis aussi pour la prescription de ces médicaments, de ces psychotropes. On va continuer à plaider pour que les personnes souffrant des troubles mentaux puissent accéder à des médicaments gratuitement, comme on le fait pour le sida, pour le paludisme, pour la tuberculose, comme nous disons, un malade mental, il faut le traiter comme n'importe quel malade.